Dans votre classe, il y a sûrement une personne que vous trouvez bizarre, une personne qui est souvent seule, moquée par un autre groupe d'élèves, moquée en direct dans la cour, dans la classe, sur les réseaux sociaux. Je vous demande pendant 7 minutes de vous mettre à sa place, d'imaginer la solitude, l'humiliation, les blessures, et les blessures d'aujourd'hui, et les blessures qui vont durer à cause de cela. Et je vous demande de choisir, parce qu'il faut choisir, très simplement. Soit vous continuez à vous taire, à sourire, de temps en temps vous aussi à vous manquer. Et alors c'est simple, vous devenez complice. Et vous devenez complice de quelque chose qui a un nom, cela s'appelle le harcèlement. Soit vous faites un autre choix, vous faites un pas vers elle. Vous allez vous asseoir à côté d'elle, vous lui tendez la main, vous lui parlez, vous essayez de comprendre. Et puis si vous êtes très courageux, vous faites un pas vers ce groupe qui se moque, qui harcèle. Et vous lui dites ce que vous en pensez profondément. Ce groupe qui harcèle vous fait peut-être peur. Il tire sa force uniquement de son ombre, et en fait même pas. Il tire sa force de votre silence. J'étais jeune, innocent, je voulais juste voir mes copains. J'en suis vite venu, je ne veux pas aller à l'école demain. Dès qu'on parle, c'est pour me critiquer. La confiance, je dois faire gaffe à ne pas le la quitter. Mais bon demain c'est mon année, je suis content. Je veux enfin avoir mon téléphone. Je vais pouvoir tous les jours rappeler mes votes. Je pense que ça va changer la zone. J'ençois le nume de mes copains. Twitter, Insta, Facebook. Je vais direct me prendre en photo pour montrer mon nouveau look. Mais je ne pensais pas ce qui arrivait allait vraiment se passer. Je ne pensais pas que j'allais finir par me faire harceler. Tout ça parce que j'étais différent et pas celui qui voulait. Je me sentais refoulé. Je voulais être celui qu'ils aimaient. Il faut réfléchir à ce que vous faites, ça a des conséquences. À cause de certaines personnes, toutes les nuits je suis en transe. Toi tranquille, tes choses derrière, ton nez est grand. Mais ça peut vous y aller, la vie d'un enfant comme d'un parent. On m'avait dit vite fait, fais attention. Je ne pensais pas que le monde était devenu une abomination. Pour certains, les mots ne peuvent avoir aucune signification. Ma vie, j'ai failli la lâcher et être à l'abandon. Pour moi, je prenais tous les commentaires à cœur. Avoir installé ces réseaux, pour moi, reste toujours une rancœur. Mais bon, j'ai réussi à me relever, car je me suis bien entouré. Donc n'oublie pas de t'entourer des bonnes personnes. Je te jure, tu ne vas pas le regretter. Il faut réfléchir à ce que vous faites, ça a des conséquences. À cause de certaines personnes, toutes les nuits je suis en transe. Toi tranquille, tes choses derrière, ton nez est grand. Mais ça peut vous y aller, la vie d'un enfant comme d'un parent. Il faut réfléchir à ce que vous faites, ça a des conséquences. À cause de certaines personnes, toutes les nuits je suis en transe. Toi tranquille, tes choses derrière, ton nez est grand. Mais ça peut vous y aller, la vie d'un enfant comme d'un parent.